Salut à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée l'incroyable histoire des rois du Daomé. En effet, je vous propose un enregistrement de plus que j'ai capté au Bénin à la fin de l'année 2018 et qui nous récapitule tous les rois qui ont pu exister depuis la création du royaume du Daomé et le rôle qu'ils ont joué pour ce royaume. Donc voilà les amis, bonne écoute, n'hésitez surtout pas à partager ces éléments d'histoire africaine précieux autour de vous. Donc partagez un maximum cette vidéo. Merci et bonne écoute. Bon, ici à l'hôtel Berkay, nous allons expliquer les fresques. Et on va commencer par ce fresque-là. Ça, ce n'est pas un roi. Ça, c'est un vaudou qui s'appelle Dagesu. C'est comme le monsieur qui décide du jour et de la nuit. C'est un vaudou qui décide du jour et de la nuit. Vous allez voir que dans sa main tendue en avance, il y a le scie du soleil qui est un disque soleil. Et il y a le disque solaire. Donc selon l'entendement des Daomé de l'époque, il y a un dieu que personne ne connaît qui décide du jour. Et ils l'ont matérialisé comme ça. Et donc quand il fait ça, il fait jour. Et quand il fait ça, c'est la nuit. Donc le monsieur est un unipode. Il marche sur un seul pied. Et il sautit selon l'imagination des gens de l'époque. Donc voilà, il fait comme ça. Ça fait jour avec le soleil. Et il fait comme ça. Et si cette main passe en année, c'est la nuit. Et c'est ça, c'est la lune représentée par la nuit. Donc on va quitter celui-là. Maintenant, on va commencer par expliquer. Ça, c'est le vodon qui décide du jour ou de la nuit. Selon l'entendement et la compréhension des Daomé de l'époque. Voilà ce que ça veut dire. Ici, vous êtes devant le roi Ganyesu. Ganyesu, vous allez voir, on n'a pas mis une date devant lui. Parce que quand lui n'a pas dirigé un royaume, nous étions encore à l'époque de tribus. Notre tribu a fraîchement quitté le Togo et est venue stationner un peu, faire un transit dans le royaume de Al-Ada. Et quand on est venu d'Al-Ada, on est venu à Aboumé. Et lui, il était censé prendre le trône. Et pour prendre le trône à l'époque, il fallait retourner à Al-Ada, faire les cérémonies de trône. Avant de retourner à Aboumé, prendre le trône. Mais avant que lui, il ne finisse sa cérémonie d'Al-Ada et est revenu à Aboumé, prendre le trône, le royaume, les tribus s'étaient installées dans la ville voisine de Boykons. Ce n'était pas encore Aboumé. Et il a été vincé du pouvoir par son genoufrère que nous allons voir tout à l'heure là. Et lui n'a pas régné. Et quand il est revenu avec tous les sacrifices d'un roi, on a voulu le maintenir dans la lignée des rois, mais il n'a pas régné sur le trône. Il a pris pour l'emblème, le tam-tam. Il a dit, bien que je ne sois pas devenu roi, mon nom va résonner comme résonne un tam-tam. Voilà. Et il a pris cet emblème, l'emblème du tam-tam. On va venir ici. Donc je disais que le premier a été vincé du pouvoir par son jeune frère. Le jeune frère, lui, il a pris le nom d'Ako Donou. Lui, il a vraiment régné sur la tribu toujours. La tribu restée à Huawei, qui est devenue aujourd'hui Poikon. Tako Donou a régné aussi sur une tribu, la tribu venue d'Alada, qui s'est installée à Huawei. Huawei est devenue aujourd'hui une grande ville, qu'on appelle Poikon. Donc, la tribu était à la force d'Abomé et non d'Abomé. Donc, lui-là est vincé son grand frère du pouvoir. Et lui-là a pris le pouvoir sur le nom d'Ako Donou. Pourquoi d'Ako Donou ? Vous allez voir une petite jarre, et puis la jarre d'Indigo. La jarre d'Indigo. Et le briquet qui permet d'allumer quelque chose, une pipe peut-être. Voilà, lui-là, avant de prendre le pouvoir, il y avait des rivalités sur place. Il y avait les propriétaires terriens toujours. Un de ces propriétaires terriens s'appelait Donou. Donou a dénié Donou. Donc, lui-là, le prince venu d'Alada, avec la tribu des gens venus d'Alada, pour asseoir son pouvoir, il devait éliminer le propriétaire terrien. Donc, il a tout fait pour tuer le propriétaire terrien Donou et à renverse sa jarre d'Indigo. Et en fond, on dit, Dako ou Donou ba zozembli. Oh, Dako ou Donou ba ro, a rozembli. Donc, Indigo, ça veut dire Aro. L'Indigo, en fond, ça veut dire Aro. Dako ou Donou ba rozembli. Donc, Dako a tué le propriétaire terrien Donou et la sa jarre d'Indigo s'est renversée. Donc, lui-là, il a pris le symbole de la jarre d'Indigo renversée et d'un briquet. Ce symbole-là est attribué à tous les rois parce que l'épée symbolise le pouvoir. Dans la plupart des traditions du monde, l'épée symbolise le pouvoir. Donc, on met l'épée. Puis, le roi de Daromé aussi, nous sommes des rois belliqueux. Nous sommes un peuple belliqueux. Nous aimons la guerre. Nous aimons la confrontation. Donc, tout roi de Daromé doit avoir un instrument de guerre à côté de lui. Parce que nous sommes un peuple belliqueux. Voilà, on va quitter. Nous sommes maintenant devant le fondateur du royaume. Maintenant, le royaume a commencé par être fondé. C'est au niveau du troisième roi qu'on a fondé un royaume. Ce n'est plus une tribu. Parce qu'il y avait plusieurs tribus qui se combattent. Vous avez vu là-bas, il fallait tuer une propriété terrien d'abord. Mais, on a commencé par créer un royaume avec ce monsieur qui s'appelle Wigbe Adja. Wigbe Adja, pourquoi? On dit, le poisson qui a échappé à la naf n'y retourne plus. Wigbe Adja, mais Adja. Pourquoi? Parce que sa propre famille n'a pas voulu de lui comme roi. Donc, il a échappé aux intrigues de sa famille et il a quitté la tribu, resté à Huawei pour s'installer sur le plateau d'Aboumi. Donc, c'est sa manière à lui d'échapper aux intrigues de la famille. Il a choisi comme emblème le poisson et la naf. Ça veut dire, le poisson a échappé à la naf. Vous allez voir, le poisson a pris le sens contraire de la naf. Ça veut dire, vous ne voyez pas un poisson qui est prêt à rentrer sur la naf. D'accord? Le poisson qui est sorti de la naf, qui est en train de survoler la naf, ça veut dire que le poisson a échappé à la naf. Ça a deux significations. Ça veut dire, je suis libéré des intrigues de ma famille même et j'ai quitté le lieu d'installation de la tribu pour venir sur une nouvelle terre, à côté toujours, c'est la terre d'Aboumi. Donc, j'ai échappé aux intrigues. Il est venu, c'est lui qui a institué le royaume avec les 41 lois. Comme les Africains n'écrivaient pas, on n'avait pas vite connu l'écriture, nous n'avons pas développé notre écriture qu'on a connue en Égypte. On a connu l'écriture en Égypte, les hiérogryphes. Donc, une forme de hiérogryphes était utilisée par le roi d'Aboumi, par le peuple d'Aboumi, avec les fresques. On symbolise les choses, au lieu de les écrire, on fait un symbole de la chose et tout autour de ce symbole, on définit toute la chose. Donc, notre manière d'écrire, c'était de faire des fresques. Et c'est ce que je suis en train de faire. Tout prince d'Aboumi, devant un fresque, peut dérouler l'histoire, c'est ce que je suis en train de dérouler, malgré moi. Parce que vous parcourez un fresque, vous devez dire l'histoire qui suit. Donc, vous allez voir ici, une calabasse posée sur deux feuilles. Les feuilles, c'est des feuilles d'isope. Les feuilles d'isope, devant chaque temple vaudon, devant chaque palais, il y a un arbre d'isope. Il ne peut pas y avoir de vaudon sans isope. Vous allez voir dans la Bible, même dans le somme 51 de la Bible, il y a l'isope, la présence de l'isope. Donc, à l'époque, c'était un arbre, une plante qui avait une retoverte spirituelle. Donc, la calabasse est censée contenir les lois. Les 41 lois. Vous n'allez jamais voir ces lois-là écrites quelque part ou voilà les Africains qui ont écrit une constitution de 41 lois. Non. C'est après que nous les avons transcrits quand le monde est devenu moderne, parce que c'est un précepte de la société, les codes qu'on devait respecter dans la société. Et on suppose que tous ces codes-là sont contenus dans cette calabasse-là. Et cette calabasse-là, cette calabasse-là a une grande valeur dans notre civilisation. Dans notre civilisation. Et on a dit la calabasse fermée, tu vois, la calabasse fermée, que personne ne devra ouvrir. Si tu veux affronter un aboumé ou bien tu veux affronter un prince d'aboumé ou bien tu veux affronter un roi d'aboumé ou bien tu veux affronter un chef vodou d'aboumé, tu dis ça veut dire nous allons ouvrir la calabasse quand tu dis ça, c'est un affront. On peut t'attaquer spirituellement comme on peut t'attaquer physiquement. Donc, ça veut dire nous allons mettre à nu votre secret. dire ça à un prince d'aboumé ou bien un dignitaire d'aboumé, c'est de l'affronter verbalement. Donc, on peut t'attaquer spirituellement comme on peut t'attaquer physiquement. Donc, c'est lui qui a institué les 41 lois qui ont fondé le royaume des dents romains. Donc, notre royaume a été fondé sur des lois. Donc, avant l'arrivée des blancs, nous, on avait notre constitution. Et c'est lui qui a défini la devise du royaume. C'est lui qui a dit le doigt du dents romains doit constamment s'agrandir, doit constamment être puissant et doit constamment être riche. Donc, il a laissé ces trois objectifs-là à tous ses prédécesseurs qui devaient être toujours un de ses enfants. L'enfant à son enfant. La situation doit passer de lui de père en fils. Donc, celui-ci, il est le successeur au Ouigbadia. Un des enfants directs du royaume Ouigbadia. Je ne sais pas s'il est l'aîné. Je ne veux pas dire des mensonges. Parce qu'il y a aujourd'hui le chef de la lignée du Ouigbadia qui s'appelle Leagrohesu. Mais celui-là, il est roi. On peut être roi sans être fils aîné. Mais, celui-ci, il n'est pas venu au pouvoir à l'âge très avancé. Je vous avais parlé hier ou bien avant hier d'un monsieur qui est venu au pouvoir très vieux et qui a dit que c'est petit à petit que le caméléon parvient au sommet de l'arbre. C'était lui. Tous les rois avaient plusieurs emblèmes. L'emblème de ce monsieur et de ce roi, c'est le caméléon et aussi le sanglier. Pourquoi le sanglier? Le sanglier ou bien le cochon a toujours la tête baissée sur le sol. ça veut dire dire que nos ennemis doivent toujours garder la tête baissée devant les dents romains. Les ennemis des dents romains doivent toujours garder la tête baissée devant les dents romains si le jour où le cochon ou bien le sanglier va soulever sa tête, c'est qu'il a la tête, la gorge coupée. Le jour où on voit le sanglier ou bien le cochon la tête en haut, c'est le jour où on veut l'égorger. Donc si un ennemi veut oser nous regarder en face, il risque d'être égorgé. Donc les ennemis doivent toujours garder la tête baissée devant le roi des dents romains pour ne pas risquer d'être égorgé. Donc c'est un non fort. Un autre de son emblème c'est le caméléon qui veut dire « Je suis venu au pouvoir vieux, mais je vais grimper petit à petit les reines du pouvoir et pas venu au sommet du pouvoir. » Il n'y a pas ce caméléon là ici. Mais vous allez voir dans d'autres de ces emblèmes, si vous voyez, dans les envoiries, dans les emblèmes du royaume, un caméléon, il faut toujours penser à ce monsieur. Il s'appelle la kaba. Ça, le caméléon est lié à son âge avancé. C'est d'être des kaba, kaba, il y a la kama, il y a la kaba. Ça, c'est son nom fort que tout le monde connaît. C'est là où il a tiré son nom, à kaba. D'être des kaba, kaba, il y a la kama, il y a la kama. Mais ceci là, c'est pour faire peur à ses ennemis. Voyez, je suis vieux, bien sûr, je ne suis pas venu pour voir à l'âge de vieillesse, mais si vous osez nous regarder de face, nous allons vous égorger. Donc, chers ennemis, gardez la tête baisser comme les sangliers, comme les cochons. Vous allez voir, c'est son nom à l'âge aussi, ce signe en bas, je n'ai pas fini. Le signe en bas là, au Daomé, c'est le signe des jumeaux, les jumeaux. Je vais vous parler de ces jumeaux là tout à l'heure. après, c'est celui-là dont je vous parlais qui était dans une guerre avec des envahisseurs et pendant la guerre, ces envahisseurs étaient venus, je ne parle pas de celui-là d'abord, avant celui-là, je ne parle pas de quelqu'un que je vais vous dire maintenant, les envahisseurs étaient venus avec l'épidémie de rougeole et en combattant ses ennemis, ce monsieur, il a pris la rougeole, il a été contaminé et il est mort de la maladie de la rougeole à Kabah. Mais c'est un jumeau, je vais vous montrer le signe des jumeaux maintenant. Il a une seule jumelle qui s'appelle Tassi Hangbe. Elle a dit d'accord, mon frère est un roi, il est mort et dans la tradition africaine, daoméenne, sous ce que un frère jumeau peut le faire. Donc lui, il a pris en même temps la succession de son frère, elle a continué la guerre. Mais comme elle a pris les rênes du pouvoir, les Africains sont des machos un peu, vous m'excusez, on n'aime pas trop le pouvoir des femmes, les hommes ont refusé de lui obéir. Elle est allée chercher les femmes qui faisaient la chasse aux éléphants et aux buffles. Parce que dans le roi déjà, il y avait des femmes qui faisaient la chasse aux buffles et aux éléphants. Elle est allée voir ces femmes-là pour leur dire, d'accord, les hommes ont refusé de m'obéir, alors venez vous joindre à moi pour qu'on finisse la guerre. Et c'est comme ça, Tassi Hangwe a institué le corps des Amazones. On n'a pas mis son emblème là, normalement elle doit être au milieu là, on n'a pas mis son emblème parce qu'on n'aime pas trop les femmes. Maintenant c'est son petit frère parce que quand on finit de faire les jumeaux, il y a quelqu'un qui vient toujours après les jumeaux qu'on appelle les Dossous. Normalement on devrait écrire ici Dossous Agadja. Dossous Agadja. Mais on a simplifié, on a mis seulement Agadja. Tassi c'est le bateau. Avant de venir au pouvoir, lui, il a vraiment assolé sa grande soeur qui était une femme. Il a assolé sa grande soeur qui était une femme jusqu'à ce que sa grande soeur était obligée de démissionner. Et il a pris le pouvoir. Il a fait la cérémonie de Dossous, il est devenu Dossous, bon, d'accord. Et puis lui, il a fait de son objectif la prise de Ouida. Ouida n'appartenait pas au royaume. Quand il y avait les autres prédécesseurs, Ouida était un royaume de Ouida. Et c'est pour dire Ouida, Ouida que les occidentaux commençaient pas à dire Ouida, 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 sinon c'était Ouida. Ouida, c'était un royaume fondé par l'ethnie Ouida. Mais ils étaient comme ils sont, ils ont la côte, ils faisaient le commerce avec les blancs. Ils étaient plus riches que ce monsieur Agadja. Donc, nous là, vous m'excuser, nous les princes d'Aboumé, on n'aime pas, on n'aime pas la défaite. On est contre la défaite. On ne nous vainque jamais. Si vous avez affaire avec nous et que vous avez vaincu la première mi-temps, vous attendez à ce que à la seconde mi-temps, on va vous vaincre. Donc, lui, quand il veut venir, vous avez vu le drapeau, le drapeau béninois d'aujourd'hui, le drapeau d'Aomé d'alors, c'était ça. Le drapeau d'Aomé d'alors, c'était ça. Vous allez voir, quand on veut faire les cérémonies du roi Guézo, on met le drapeau du bénin d'aujourd'hui et ce drapeau-ci, bleu-blanc, bleu-blanc, bleu-blanc. C'était notre drapeau d'ailleurs, on avait un drapeau. Donc, bref, c'est quoi le truc? Lui, il a dit, il faut prendre nécessairement Ouida pour que le drapeau puisse respirer. Le drapeau doit avoir un nez qui lui permette de respirer le vent de la mer. respirer le vent de la mer, ce n'est pas de manière physique et littérale comme vous pensez. Respirer le vent de la mer, c'est de profiter des bienfaits que ces blancs-là amènent dans le royaume et que le peuple Ouida seul profitait. Donc, il faut intégrer ce peuple Ouida dans le royaume en prenant le port de Ouida. Et c'est comme il est arrivé à prendre le port de Ouida qu'on a symbolisé son emblème par un bateau. On dit, enfant, Agadja Hujoto Hujo ça veut dire mer. Il a gagné la mer. Et ce qu'on voit sur la mer, c'est un bateau. Et donc, en symbolisant un bateau en dessous, un peu de mer, on dit, Agadja Hujoto il a gagné la mer. Il a aussi appelé Agadja le conquérant. Parce que c'est lui qui a fait beaucoup plus de conquêtes territoriales. C'est lui qui a étendu le royaume vers le sud. C'est lui qui a pris et Ouida, Savi, Tori, Godome, Kalavi, c'est lui qui a conquis tout le sud juste pour avoir un accès, donner un accès au royaume sur la mer. Donc, Agadja Agadja l'unificateur. C'est lui qui a créé maintenant le service d'espionnage. Parce que pour prendre le royaume de Ouida, ce n'était pas facile. Parce que le royaume de Ouida était plus armé militairement que le royaume d'Abumé à l'époque qui était une tribu qui avait juste des armes de chasse. Donc, pour intégrer Ouida, il fallait prendre des armes modernes des Européens de l'époque. Donc, il a créé le service d'espionnage par sa fille aînée, la princesse Nagezé. Et sa fille qu'il a donné un mariage au royaume de Ouida de l'époque qui avait son siège à Savi. Il a donné sa fille Nagezé au roya Savi au royaume et Koufong. Le royaume de Ouida s'appelle Koufong. Koufong, ça veut dire la mer s'est levée. D'accord? Il a donné sa fille à Savi il a donné les techniques de faire une carte. Ça dit on peut faire le plan d'une vie sur un petit tissu qu'on envoie à son papa. Ou bien le royaume de Savi nous vendait des armes mais sans gâchettes. Donc, il a dit à Savi ce monsieur a dit à Savi il faut préparer le lio le lio c'est notre pain le pain national fabriqué avec du maïs en boule c'est une boule d'acassa il dit à Savi en m'envoyant du lio à aboumé on prépare le lio à Savi pour envoyer ce lio à aboumé il faut mettre des gâchettes dans le lio donc les gâchettes venaient et donc la princesse préparait du lio à Savi dit je vais envoyer ça à mon papa le roi d'aboumé à l'époque et on envoyait le lio avec les gâchettes et petit à petit les gâchettes sont revenues à Gaja placer les gâchettes dans un fusil il a dit à Savi il faut mettre de l'eau dans les poudras canons de ton mari le roi de Ouida la fille a fait ça un jour on a déclaré la guerre et Savi a été pris Ouida a été pris en quelques jours de combat le mot que je vais dire ici parce que je vais quitter ce monsieur sans parler de quelque chose à son époque on faisait beaucoup de guerre parce que le roi d'Oyot du Nigeria était déjà installé avant le roi de Danhomé était plus puissant que nous donc le roi de Nigeria apprenant qu'il y a un nouveau royaume qui est né à ses côtés qui commençait à s'agrandir veut engloutir le Danhomé lui il a fait la guerre à ce royaume de Nigeria Oyo et il a perdu cette guerre et les gens d'Oyo sont venus en vaillabomé et c'est pour toutes ces raisons qu'il a créé le service d'espionnage avant on enterrait le roi on savait où on a enterré un roi mais à partir de lui on voit on voit la tombe d'un roi mais il n'est pas à l'intérieur le roi est ailleurs et lui il a perdu la guerre contre les Yoruba d'Oyo et c'est à partir de ce monsieur là que le Danhomé devait payer toujours des tribus au royaume d'Oyo mais les gens d'Oyo ont reclamé son enfant un de ces enfants les plus intelligents on va aller sur cet enfant là et vous allez voir l'enfant qui est devenu roi après d'accord donc je vais parler j'ai fait une transition tout à l'heure et ça concerne ce monsieur c'est pourquoi il était important de faire cette transition là quand on a perdu la guerre contre les Yoruba d'Oyo du Nigeria ils ont commencé par réclamer beaucoup de tribus le Danhomé devait payer 41 femmes au royaume du Nigeria 41 jeunes hommes des vaches tout ce qui est précieux mais dedans ils ont réclamé un prince ce prince il se trouvait être celui-ci à l'époque il a dit parce que quand le roi Agadja est arrivé à fuir d'Abomé il est allé un peu dans les régions du Grand Popo dans la marée ils sont rentrés dans l'eau jusqu'à un certain niveau je vais vous dire que nous sommes un peuple belliqueux on n'accepte pas la défaite donc comme le roi Agadja a constaté que les Yoruba voulaient vraiment prendre le dessus sur nous il a commencé à prendre la vie de chaque prince qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas connaître la honte et chaque prince a commencé à faire une proposition il faut se rendre aux Yoruba il faut aller se noyer tous ensemble et lui-même le roi a dit d'accord avant de faire ce que vous avez dit je vais demander l'avis de mon plus jeune prince il a demandé l'avis de ce monsieur et ce monsieur a dit papa attention si nous allons nous tuer tous on n'aura plus le temps de venger après et de devenir plus fort et que lui les Yoruba ont reclamé ce prince qui a donné cette idée et il a dit d'accord il est volontaire il va partir au pays et il est vraiment allé au pays et c'était pour lui la manière de remercier d'éviter que le royaume se finisse sur le règne de son père il allait se donner mais arrivé au pays on a mis ici sous ce temblème là un tas d'ignames au pays Yoruba on cultive beaucoup l'igname et on a envoyé dans un champ d'igname pour cultiver l'igname au roi au roi ennemi il a dit c'est d'avère là il a tiré son nom ça veut dire Tegbe Soussou l'igname a refusé de pousser pourquoi il a dit ça a dit si moi prince de Danchoumé je vais cultiver dans le champ du Yoruba alors le champ du Yoruba le champ d'igname va remplir d'herbes sauvages il a dit il a donné son nom faible que je ne rappelle plus vous ne pouvez pas comprendre ça en français il a dit le champ d'igname du Yoruba sera rempli d'herbes sauvages donc il a refusé de cultiver le champ il ne mangeait pas chez eux il ne buvait pas chez eux mais comment il faisait en partant son papa lui a fait un petit cicatrice sur ce doigt là il a dit mon fils si tu as faim mets ce doigt là en bouche et tu es rassasié si tu as faim mets ton doigt là dans la bouche et si tu as soif aussi mets le doigt là dans la bouche et tu es satisfait de l'eau ne couche jamais avec les femmes si tu peux ne pas boire ne pas manger avec eux ne pas coucher avec les filles tu vas revenir c'est un sauf et il a donné et c'est là-bas lui-même il a fait la recherche d'une feuille et la feuille tout le monde connait cette feuille là aujourd'hui on appelle tegbesouma pour faire des rituels de haut niveau tout le monde connait la feuille qu'on appelle tegbesouma la feuille du roi tegbesou donc quand il a refusé de cultiver dans le champ il fallait quand même qu'il mange donc il mettait cette feuille là aussi dans la bouche c'est pas l'igname il y a une feuille qui n'est pas ici que nous connaissons tous qu'on appelle tegbesouma donc quand il met ça dans la bouche il mange il est satisfait de tout et il n'est pas il n'est plus il est invulnérable à tout sortilège à tout mauvais sort à toute attaque spirituelle comme physique donc ce tegbesouma aujourd'hui elle devait être une feuille forte que la famille princesse utilise les béninois aussi ont commencé par utiliser tout le monde utilise tegbesouma voilà lui il a régné vous allez voir son règne ici 32 à 114 ça fait 42 ans comment il est revenu ? très bien il est revenu quand il a appris bon à l'époque nos ancêtres étaient très forts mystiquement son papa lui a dit en partant quand ma mort va se faire sentir du sang va couler de cette cicatrice là et tu vas sentir que je ne suis pas encore mort mais je suis près de mourir tu vas tout faire pour revenir on ne sait pas comment tu vas faire mais débrouille-toi pour être abomé pour prendre ma succession donc un jour il a senti quand même que la cicatrice a commencé à couler du sang il a dit ah bon ça c'est le signe que mon papa veut quitter ce monde donc il a créé une histoire là-bas les gens se sont occupés de cette histoire là et lui il a pris par les chevets détournés pour retourner abomé il est venu quelques jours après son papa est mort il a pris la place de son papa comme c'était établi pourquoi cet animal très bien je vais expliquer cet animal quand il est venu comme il est resté beaucoup longtemps dans le pays d'Enago beaucoup de ses frères étaient prêts à prendre le trône mais il y avait une entente entre son papa Agadja et lui comme quoi c'est lui qui devait prendre le trône donc ses frères ont mis une feuille qu'on appelle azor azoma c'est une feuille piquante la feuille piquante la feuille là existe toujours mon frère vous cherchez cette feuille là tout de suite vous mettez cette feuille là sur votre peau toute la journée vous allez vous gratter le corps il suffit de mettre cette feuille là on peut trouver ça juste à côté ça existe toujours vous mettez cette feuille là sur le corps vous allez gratter le corps toute la journée et vous allez voir que c'est un buffle un bélier habillé un bélier habillé voilà la bille le dessin n'est pas très bien fait ici sinon on dessine vous allez voir que la bille aucun bélier n'a la couleur bleue aucun bélier n'a la couleur bleue comme ça le bleu là symbolise c'est une couleur qu'un animal ne porte sauf les oiseaux le bleu cette couleur bleue là symbolise la bille que le bélier a porté et ça veut dire quoi enfant ça veut dire quoi ces ennemis qui sont ses frères ont mis cette feuille piquante là dans l'habit de chefferie que lui devait porter et c'est le seul habit qu'il devait porter malgré que cet habit là est piégé il a porté ça quand même mais ses frères espéraient attendaient que portant cet habit là rapidement il ne va encore se déshabiller c'est signe qu'il a refusé le pouvoir pour monter à cet frère qui ne va pas refuser le pouvoir il a porté l'habit et il a dit qu'il est le buffle qui a porté un habit qui serait difficile de déshabiller le buffle habillé il est difficile serait difficile de déshabiller un buffle habillé c'est devenu c'est devenu dans une chanson populaire on chante aujourd'hui ça dit le buffle c'est habillé il serait difficile de le déshabiller j'ai fini avec ce monsieur nous allons aller à l'autre roi ce roi il s'appelle Pingla en fond ça veut dire caillou fort un caillou fort Pingla ça veut dire que quoi la pierre dans l'eau ne craint pas le froid une pierre jetée dans l'eau ne craint pas le froid qu'est-ce il a donné ce nom lui il est le frère de l'autre monsieur ici la succession s'est faite de frère en frère et non de père en fils quand l'autre monsieur Tegbeswa finit de rayer ses enfants voulaient continuer la succession mais les sages du royaume ont trouvé mieux de garder le pouvoir à son jeune frère qui s'appelle Pingla pourquoi Pingla sa maman quand sa maman l'a mise au monde les co-épouses de sa maman ont mis le bébé dans une calebasse qu'ils ont jetée dans l'eau de ruissellement et cette calebasse est allée dans un pays voisin où une vieille dame lavait son linge dans le fleuve et la vieille dame n'avait jamais accouché d'un bébé et quand la vieille dame a attendu le cri d'un bébé la vieille dame a pris la calebasse et a trouvé que c'était un enfant à l'intérieur et cette vieille dame a commencé par élever cet enfant donc c'est doux lui a tiré son nom la pièce tombée dans l'eau ne craint pas le froid il est né on l'a retrouvé dans l'eau mais il n'est pas mort lui aussi il a régné ce que lui a fait dans son règne et qui est important les anglais avaient un appétit sur le daomé ils voulaient prendre le daomé donc comme le système des anglais c'était le indirect rule en anglais on dit indirect rule le pouvoir indirect le pouvoir indirect c'est-à-dire les anglais ont donné un canon un canonnier au royaume de l'eau toujours dans l'intention de conquérir le royaume des temps roumains quand lui là il vendait ça là les anglais étaient dans la ville de Patagri lui là il vend de ce que les anglais ont donné un canon un canonnier à ses ennemis d'ailleurs à Patagri je peux continuer toujours il a décidé d'une guerre juste pour aller prendre ce canonnier là pour aller prendre ce canon là et son dispositif du canon là lui là a décidé d'une guerre et c'est cette guerre là qui a permis au royaume des temps roumains de s'étendre jusqu'au Nigeria voisin dans la ville de Patagri donc le canon s'est trouvé avec le Yoruba à Patagri il fallait aller arracher cette arme que le Danchoumain n'avait pas le Danchoumain n'avait pas à l'époque un canon mais les ennemis du Danchoumain avaient un canon donc il ne faut pas aller permettre aux ennemis du Danchoumain d'aller prendre ce canon là et l'utiliser contre le Danchoumain donc lui là il a décidé d'une guerre pour aller arracher ce canon là à ses ennemis et l'amener au royaume et là il en a profité aussi pour conquérir Patagri dans le Nigeria aujourd'hui vous allez voir une petite vie qu'on appelle Badagri c'était le Danchoumain qui était étendu jusque là-bas et c'est lui qui a fait ça et il a tiré son nom fort de ce que son bébé a été mis dans une caribas mis dans un nôtre de russes seulement et a été retrouvé dans un fleuve il a dit comme il n'est pas mort dans le fleuve il a dit je suis la pierre dans l'eau qui ne craint pas le froid vous allez voir une pierre la pierre représentée par cette pierre noire dans l'eau qui est blanc le destinataire a bien mis ici le caillou n'a pas froid dans l'eau c'est une manière une autre forme d'explication et vous allez toujours voir à côté des emblèmes du roi de Daomé il y a toujours une arme de guerre un fusil ou bien une épée ou bien un coupe coupe parce que ça montre le caractère belliqueux le caractère guerrier de notre royaume nous sommes des guerriers on est prêt à nous battre avec des armes comme les armes blanches comme les armes à feu bon maintenant c'est le tour de ce roi qu'on appelle Agonglo Agonglo pourquoi lui avant de devenir roi il est le fils de celui-là il est le fils de Klingla avant de devenir roi la succession au trône a toujours passé dans la bagarre aucun pouvoir ne se donne gratuitement donc lui aussi il a eu à se battre avec ses frères un peu et il était adossé à un ronier un jour et la foudre a battu ce ronier-là mais lui il était sur le ronier il était contre le ronier mais la foudre n'est pas arrivée à la battre lui c'est contre lui on a endressé la foudre les Africains de l'époque étaient capables de manipuler la nature tout à l'heure tout de suite on peut provoquer la pluie ici et maintenant mon petit frère qui est rentré il peut provoquer la pluie comme ce il y en a peut provoquer la pluie nous sommes capables de provoquer la pluie donc ça c'est la version améliorée de l'autre époque ça l'autre époque on peut faire même agir la nature sous diverses formes on veut tu toies on peut abattre avec la foudre on provoque la foudre donc ça ils ont provoqué la foudre mais la foudre a battu le sommet de l'arbre mais lui il était contre cet arbre de ronier il n'a pas été abattu donc il a dit comme la nana est au ras du sol la foudre n'arrive jamais à abattre la nana c'est une loi naturelle la foudre abat les cibles qui sont en hauteur et non les cibles qui sont en bas en bas sur hauteur donc la nana est un fruit qui pousse au ras du sol la nana ne prend pas beaucoup de taille pour grandir donc la foudre peut abattre la nana le ronier et non l'ananas donc lui vous allez voir que son épée est particulière c'est en dents de scie lui il a été le premier à armer ses guerriers il a armé ses guerriers avec une épée en dents de scie lui il a développé plus la culture les danses il a créé le temple le vodou le vodou c'est lui à son époque le vodou des princes à son époque il a dit que le peuple n'allait plus le peuple doit changer de vêtements d'habillement donc il a créé le tissage de tissu c'est à dire quand on fait le tissage c'est lui qui a inventé ça il a copié ça dans son double peuple mais il a implanté et aboumé et c'est dans son palais qu'on fait ça le plus le tissage les tissus tissés c'est lui qui a inventé ça il a embellé le vodou il a organisé le vodou et la culture comment danser les différentes danses pour donner la beauté au royaume c'est lui qui a fait ça c'est à son époque aussi le trône qu'on retrouve aussi au royaume avant c'était les tripodes les tripodes les sièges avec trois pôles trois sièges à son époque il y a eu le contact avec le royaume achanti du Ghana et les achanti ils ont transmis le trône qu'on va voir plus tard voilà tout ce que lui il a fait donc Guézo comme vous le connaissez déjà j'ai parlé longuement de Guézo parce qu'on est allé plusieurs fois dans son palais c'est le roi qui a révolutionné qui a modernisé le peuple c'est lui qui a changé la rue on va voir tout ça dans son palais là-bas on est dans son bicentenaire déjà vous allez voir ça là-bas il a modernisé le peuple et je vais vous dire beaucoup sur lui là-bas donc on va vite passer chez lui ici c'est lui il a réformé le peuple Glele c'est l'enfant de Guézo et le papa de Béanzin Glele lui quand il a pris le pouvoir il a pris le pouvoir jeune il a tiré le pouvoir il a fait 31 ans au pouvoir et à son époque lui aussi il a beaucoup donné à la culture ce qu'il a fait beaucoup c'est la culture il a donné de la beauté à d'autres cultures c'est ce qu'il a fait beaucoup il a fait la guerre il a fait la guerre au royaume de Kétou il a intégré le royaume de Kétou totalement sous son règne il a intégré le royaume de Kétou totalement et il a aussi signé le premier traité avec les français qui permet aux français de faire du commerce à Kotonou c'est lui qui a dit aux français vous pouvez faire du commerce à Kotonou nous payer 12 000 francs l'année vous voyez c'est lui le pain non je crois qu'il n'y a aucun pain ici je ne sais pas ce que ça veut dire mais ce couteau c'est je vous ai dit avant que on avait toujours un emblème de guerre que nous voyons passer ensemble d'un peuple guerrier c'est tout lui il a fait beaucoup la culture il a fait les guerres surtout avec les royaume du Nigeria Beokuta et tout et tout et Ketou il peint l'air poubelle c'est lui qui a intégré tout ça Béanzin j'ai longuement parlé de Béanzin je ne suis pas à dire beaucoup de choses sur lui c'est lui qui a refusé que les français devaient prendre Kotonou c'est lui qui a été contre la sécession de Porto-Novo Porto-Novo était un royaume bien sûr mais un royaume qui dépendait du royaume d'Abomey le royaume le royaume le royaume qui est son grand frère bon grand frère comment passez les Porto-Noviens et les abobés sont des cousins pour l'oeuf et le requin parce que j'ai beaucoup dit sur lui sur la place Goko déjà lui il a dit je suis le requin capable de renverser les navires des blancs avant il n'y avait pas des avions les français devaient venir à l'autre pays par les navires et là il a dit qu'il lui va renverser les navires l'oeuf tenu précieusement dans une main veut dire le dachome est comme un oeuf l'univers tient l'oeuf que la terre désire les étrangers les ennemis du dachome représentent la terre si on laisse l'oeuf tomber sur terre l'oeuf va se briser ça veut dire quoi quand on laisse le dachome dans la main de ses ennemis français le dachome risque de s'écraser comme un oeuf donc Louis Béazin il tient précieusement le dachome quand l'univers a précieusement conçu l'oeuf le dachome est précieux comme un oeuf que Louis Béazin représentant l'univers tient le dachome précieusement entre ses mains voilà et quand il va laisser le dachome dans la main des français le dachome risque de se briser donc il faut tout faire pour garder le dachome intact sans interférence des français il ne faut jamais laisser le dachome dans la main des français parce que il veut signifier il y a une pipe lui il a une pipe une pipe particulière sa pipe est longue et c'est les espagnols qui lui ont fait ça et sa pipe là est en or il a une pipe en or mais une longue pipe pour fumer sa pipe il tient avec l'avant-bras comme ça et il fume donc on lui reconnait sa pipe particulière et voilà vous avez vu ceci là qui est pas une arme mais un bâton de commandement un bâton de commandement voilà ce que ça veut dire son emblème c'est lui qui a fait le combat avec les français c'est lui qui a lutté pendant 4 ans avec les français pour que les français ne s'accapent pas de notre royaume bon on est au niveau du dernier roi le dernier roi c'est Agoli Agbo ça veut dire quoi Agoli Agbo vous allez voir un pied qui se heurte contre quelque chose vous allez voir une main qui tient solidement quelque chose vous allez voir un balai d'accord et vous allez voir aussi une haque je vais vous expliquer tout ça un à un quand Béazin est parti Béazin est parti en Asile en Martinique et le peuple a fini de sortir de 4 années de guerre donc il y avait encore ce que les anglais appellent les 4 shortistes il y avait encore les effets de la guerre et les effets collatéraux je vais y aller j'ai dit après Béazin est venu son jeune frère qui était le chef d'état major de l'armée du Danchomain notre armée avait un chef d'état major qu'on appelle le Gaw le Gaw était enfant ça veut dire chef d'état major donc Béazin a donné ce rôle à son jeune frère Goutini et il a il a été à ses côtés en luttant contre les français je vous ai dit à la place que les français ne commençaient pas à monter les enchères si Béazin ne venait pas on va confier notre Danchomain au roi Tofa de Porte-Nouveau ou Béazin va confier notre Danchomain au roi du Nigeria Toyo pour que ceci n'arrive pas Béazin a dit à son frère Goutini car le Danchomain je vais aller vous rencontrer le roi des français il est revenu d'accord et en prenant le Danchomain je suis assez symbole maintenant en prenant le Danchomain comme ça se passe pendant le défilé au drapeau il a pris le Danchomain solidement il a dit je tiens le Danchomain solidement et aucun ennemi ne pourra venir me l'arracher il a dit je tiens le Danchomain solidement et aucun ennemi ne pourra venir me l'arracher grand frère tu peux partir le Danchomain sera en sécurité et le balai signifie les effets collatéraux de la guerre selon balai en fond ça veut dire le balai qui a balayé la déventure et balayé la maison et la maison est devenue très propre c'est ça ce balai ce pied est très important le pied là avec cet embusquet là est très important tu as dit qu'après la guerre contre les français le royaume ennemi du Danchomain croyait que le Danchomain était tombé il a dit non le Danchomain a trébuché mais restait debout le Danchomain a juste trébuché devant la France mais le Danchomain est resté debout donc garde aux étrangers garde aux ennemis le Danchomain a trébuché les pieds contre une embûche mais le Danchomain est resté debout et n'est pas tombé et la clave dit beaucoup de choses sur le pied et resté debout quand le Danchomain a fini sa guerre et que lui est venu au pouvoir les royaumes qui défendent les territoires qui dépendaient du Danchomain voulaient se libérer hein il y avait le peuple d'Agonli un village voisin qui voulait se libérer de la tutelle de Danchomain d'accord et à Agonli il y a un village où on fabriquait les Agonli il y a un village où on fabriquait les arcs et un autre village où on fabriquait des fusils pour quitter Aboumé et rentrer dans le village d'Agonli aujourd'hui dans la ville d'Agonli d'aujourd'hui on rencontre la ville ou bien le quartier où on fabriquait les armes à feu et pour finir le village d'Agonli il y a le quartier où on fabriquait les arcs et il a dit comme le peuple d'Agonli a voulu déclarer sa libération sa sécession il a dit je suis le roi qui a brisé les fusils d'Agonli à Tue ça veut dire que quoi j'ai détruit les fusils de nos frères d'Agonli à Tue et je suis allé briser les arcs à Dassault c'est fou c'est qu'à quoi donc voilà le pied ça veut dire le dents romains a trébuché mais est toujours resté debout n'est pas tombé le balai ça veut dire on va balayer les arbres de la guerre et cette main qui tient solidement les dents romains dit je tiens solidement les dents romains et aucun dénommé ne pourra l'arracher voilà on a fini de faire le tour de tous les rois le dernier roi il a été le dernier roi après lui ses frères ont commencé à prendre la succession et la colonisation a commencé les français ont morcelé le royaume en canton les français ont morcelé parce que malgré la présence des français le peuple du dents romains ignorait la présence des français et continuait toujours à obéir au roi du dents romains donc comme le peuple est toujours fidèle à son roi les français pour fragiliser le royaume ont morcelé le royaume en canton dirigé par les frères de ce monsieur les frères de Béanzin parce que Béanzin et lui sont des frères aussi donc tous les enfants de leur papa on leur a confié les cantons donc c'est ce qui s'est passé après lui ça donc la colonisation a commencé et le royaume était fragilisé par les cantonats les systèmes de canton ok Now on 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 tirreljon